Au XVIIe siècle, la noblesse se révolte contre l'autorité royale qui cherche à restreindre ses privilèges. L'époque est marquée par les duels et conspirations. A la suite de l'édit de Nantes prononcé par Henri IV, en outre, les protestants ont beaucoup de puissance et contestent l'autorité royale. Le XVIIe siècle voit se consolider le pouvoir royal contre ses groupes opposés. Ainsi, sous le règne de Louis XIII, le ministre Richelieu emploie la force contre les nobles et les protestants. Les catholiques cherchent à gagner du pouvoir face aux protestants. Les jésuites, qui font partie des catholiques, intègrent les milieux mondains, donnent un jour aimable à la religion. Malgré ces efforts de restauration catholique, les leçons de la Renaissance et de la Réforme encouragent le mouvement libertin, qui revendiquent la liberté d'esprit, le scepticisme ou l'athéisme, qui lisent les humanistes, qui suivent les progrès de la science. Louis XIV a connu la fronde étant petit. C'est une terrible révolte de la noblesse sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche. Le règne de Louis XIV sera donc marqué par une affirmation suprême de l'autorité royale face à ses revendications. La monarchie absolue, c'est l'affirmation d'une unité. Une foi, la foi catholique, une loi, un roi. Louis XIV, représentant terrestre de l'autorité divine. Les nobles sont regroupés à la cour de Versailles pour être mieux surveillés. Versailles devient le centre du pouvoir, mais aussi des arts et de la littérature. Au XVIe siècle, il reste très difficile pour l'écrivain professionnel de s'en sortir sans l'appui d'un grand, s'il n'a pas déjà une fortune. Il n'existe pas en effet de droit d'auteur. On passe des contrats avec les librairies. La parole, ainsi, est souvent au service de la monarchie, qui finance les arts. Cependant, la position de l'écrivain évolue beaucoup au XVIIe siècle. On assiste au développement de l'édition et de la presse, à la constitution d'un public, de cours et de villes, au développement des salons littéraires, par exemple le salon de Rambouillet, qui fait se retrouver, chez la marquise de Rambouillet, pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, des nobles et des écrivains. On assiste, enfin et surtout, à la solidification de la langue française. C'est pour cela que le critique Alain Vialat parle de « naissance de l'écrivain » au sens moderne, au XVIIe siècle. Le début du XVIIe siècle est marqué par une opposition aux poètes de la Pléiade. Ils sont condamnés pour leur langue, jugés trop obscures. La mode, au XVIIe siècle, est à la clarté, à la modération, à la transparence. Malherbe est le grand poète de cette période et pose les bases du classicisme. Mais d'autres poètes, Théophile de Viau, par exemple, s'y opposent, le jugeant trop strict. Le classicisme triomphe avec l'arrivée au trône de Louis XIV. Les théoriciens fixent les règles du bon goût, comme l'académie a fixé les usages de la langue. La monarchie a besoin d'une langue claire, compréhensible partout, pour s'imposer sur tout le territoire. C'est l'une des bases du courant classique. Cependant, il ne faut pas oublier que le classicisme se caractérise aussi par la complexité de sa réflexion et surtout par son plaisir d'écrire. Au XVIIe siècle, la réflexion sur l'homme s'exprime par beaucoup de formes différentes. Cela s'explique par la libération progressive de l'influence religieuse, par les progrès scientifiques qui permettent de penser le futur différemment, par le développement de la parole littéraire dans différents cadres. Cela s'explique aussi par l'importance exprime prise par la cour, un monde théâtral, cruel et duplice, qui amène à réfléchir sur les apparences, les mises en scène de soi et la sincérité des rapports humains. Il ne faut donc pas résumer le XVIIe siècle à des règles et à la vie de cour. Le classicisme tient encore beaucoup du baroque qui le précède. Pensons à Versailles, où règne l'ordre et la symétrie, mais aussi les dorures, les costumes, les passages secrets, les spectacles. On a tendance à stigmatiser certains courants de pensée du XVIIe siècle, les précieuses par exemple, caricaturées par Molière, mais qui ont beaucoup influencé l'esprit du temps et la littérature. De même, le libertinage très puissant au XVIIe siècle, qui n'a pas encore le sens amoureux et charnel qu'il aura au XVIIIe. Les libertins sont des esprits libres, qui remettent en cause les présupposés de la morale. Enfin, le XVIIe siècle se caractérise aussi par son goût pour l'esprit, pour la langue, pour les bonnes mœurs, pour le plaisir de lire et d'écrire.